Bonjour, aujourd'hui je suis avec Seb et avec Médoc et Mogoury et nous allons partager avec vous nos aventures dans le dernier FF14. Bienvenue dans Extra Life. Alors Thierry, tu parles du dernier FF14. Tout à fait, exactement. C'est un peu bizarre, mais quelque part, c'est pas le premier. Donc du coup, je peux me permettre de dire que c'est le dernier. T'as raison en fait. Est-ce que c'est une première ça, quelque part, justement, d'avoir un jeu qui sort, donc FF14 tout court, qui ne marche pas, qui ne trouve pas son public, qui est blindé de défauts. Donc ça, tu les abordais un petit peu dans la critique, qui a été diffusé dans 100%. Et là, ils sortent une nouvelle version. Donc en gros, ils revoient un peu leur copie. Et là, il semble que ça marche. C'est quand même curieux de prendre son premier jeu, de dire OK, on le met à la poubelle, on le refait. Ils n'ont pas mis complètement à la poubelle. Je veux dire, ils avaient créé des personnages, mais ils ont revu pas mal de choses du point de vue graphique. Ce qu'il y a, par contre, c'est que c'est dans le monde du MMO, effectivement, ce genre d'aveu d'échec et de reprise en main, c'est une première et c'est aussi une surprise. On a vu des MMO qui sortaient et qui étaient une catastrophe et c'est pas la peine. OK, on passe à autre chose. Là, peut-être que l'investissement avait été suffisamment conséquent aussi pour que ce RNX, du coup, se dise, non, mais attendez, OK, on a compris. On va reprendre les choses en main. On change complètement l'équipe. C'est un désaveu complet de l'équipe. Et ils ont ramené une équipe. Alors, il y a des gens qui ont bossé sur des anciens FF. Il y a un nouveau directeur, Yoshida, Yoshi quelque chose, je suis désolé. Oui, qui est très fan de Dark Age of Camelot, un MMO sur PC classique, qui explique aussi peut-être les trois factions, les trois grandes villes dans le jeu. Et en tout cas, cette nouvelle équipe semble avoir eu des mains libres pour avancer, faire ce qu'elle voulait. Parce qu'on sent, on sent que là, cette nouvelle version, elle est faite avec amour. Bon, si vous avez vu les critiques, moi, je la trouve très bien. Donc, question un petit peu. C'est vrai qu'on a assez peu l'occasion de parler de MMO sur l'antenne de NoLive, tout simplement parce qu'il y a beaucoup, ça nécessite un travail énorme. Et donc, il faudrait qu'on ait des équipes sérieusement plus conséquentes. Mais temps en temps, on a un coup de cœur. Alors, on a demandé au rolling gang de... Oui, mais au rolling gang, ils ne font pas trop. Ils ne font pas trop. Non, mais surtout, on fait... En fait, c'est parce que ça présente... D'ailleurs, on a une petite surprise qu'on va lancer à un moment donné. Tu t'en rappelles ou pas ? Oui, bien sûr. Oui, je vois parfaitement. Tu la lances d'ailleurs quand tu veux. Mais oui, non, non, c'est dangereux. Enfin, vraiment, encore une fois, et je le dis à moitié en rigolant, le MMO, c'est dangereux pour des profils comme les nôtres. C'est vrai qu'on doit beaucoup jouer. Donc, du coup, on a plutôt tendance sur le MMO à bloquer sur un titre. Donc, du coup, s'il nous empêche de voir tous les autres qui sortent du mois, donc on n'a pas la vision globale qui est nécessaire. Donc, il faut vraiment des équipes spécialisées. Alors, vous, FF14, vous y avez joué tous les deux. Qu'est-ce qui vous a poussé à tomber dedans un petit peu ? À essayer, tu sais. Est-ce que ce n'était pas déjà le titre Final Fantasy ? Déjà, quand on voit écrit Final Fantasy, on se dit « Ah ! » Ne serait-ce que par conscience professionnelle, sur le tout premier, du coup. Le premier, j'y avais joué un tout petit peu, moi. Mais vraiment un tout petit peu. J'avais très vite abandonné. Ce n'est même pas parce que je n'avais même pas eu le temps de me rendre compte qu'il n'était pas bon. C'est juste que je n'avais personne avec qui jouer à l'époque, tout ça. Un peu triste, une période un peu sombre. Oui, oui, oui. J'étais un peu… Il était dans l'esprit. Donc, j'avais joué un tout petit peu. Mais après, ce qui m'a donné envie vraiment de jouer au Rhythm Reborn, c'est vraiment tout ce qu'on sait parler tout à l'heure du fait qu'il a été fait avec amour. C'est un truc qu'on… Enfin, ça donnait cette impression dès le développement, en fait. Quand il y avait des carnets de développeurs, tout ça, des trucs… Une communication qui était très régulière avec les fans. Donc, Yoshida, le nouveau directeur, avait l'air de vraiment savoir ce qu'il faisait. Et ils nous ont eu très vite avec… C'est des trucs fanservice, mais en nous montrant qu'il y avait tel compositeur à la musique, que tu allais pouvoir chevaucher telle monture qui venait de tel FF, que les tenues ultimes de chaque job, c'était les tenues des premiers FF et tout ça. Bon, tout ça, c'est fanservice, mais ça donnait vraiment l'impression qu'il te faisait une sorte de compil de Final Fantasy, un peu de tout, dans un MMO comme ça, qui avait l'air d'être fait vraiment avec une bonne idée en tête. On sait qu'on a fait n'importe quoi avec le premier. On reprend un peu à zéro et on refait ça bien. Ils avaient fait ça même dans le scénar, avec le premier auquel ils avaient apporté une vraie fin, avec une vraie cinématique, qui était super impressionnante, qui donnait vachement… Magnifique. Il y a eu une event de fin de monde dans le FF 14, première mouture, en fait. Qui est la cinématique d'intro de FF 14. Qui est une partie de la cinématique dans le cas de FF 14. Et qui a été même diffusée dans l'UXP. Donc j'ai fait l'entorse parce qu'elle était juste magnifique. Enfin non, je veux dire, tout était magnifique dans ce truc-là. Je me disais, vas-y, on le diffuse. Mais effectivement, on parlait de trucs fanservice, là, il y a quelques secondes. Les mecs seraient bêtes de ne pas profiter de cette fanbase, de cette licence FF. Enfin, je veux dire, pour des millions de joueurs, ça veut dire quelque chose. Donc à l'image d'ailleurs de… J'en discutais avec une personne dont on va parler un petit peu plus tard, le premier pal de France, c'est important. À l'image de ce qui va bientôt arriver sur Rhythm Reborn, du donjon de FF 3, par exemple. On va te mettre, voilà, tu vas te taper les bosses de FF 3. Enfin, il y en a qui peuvent trouver ça dommage d'aller taper dans des trucs que les gens connaissent déjà, d'aller servir et pas te proposer du contenu, quelque chose d'original. Mais en même temps, attends, t'as une fanbase, t'as une licence, t'as un nom, t'as une histoire. Oui, après, il faut aussi mettre des références. Oui, c'est ça, ça reste des références. Et c'est un vrai scénario original. Mais bon, après, tu peux imaginer qu'ils vont faire, bon, on va te sortir un donjon optionnel FF 4, FF 5, FF 7, non, on touche pas. Pourquoi pas, tant qu'il est doute, un autre contenu autour, c'est… FF 7, on touche pas tant qu'on n'a pas fait mieux qu'FF 7, enfin, d'après eux. Et c'est vrai que Square Enix, du coup, a une vraie richesse en termes de licence. On va voir ça un petit peu tout de suite. On vous a gardé au show, donc un sujet qui a été tourné au Tokyo Game Show. Donc en fait, c'est le tour du stand Square Enix. C'est Alex qui nous ramène ces images. On va voir tout de suite le sujet. Vous allez voir à l'intérieur du sujet, on va parler de FF 14 avec quelques questions posées aux producteurs. Il n'y aura pas que ça, on va faire un petit peu le tour du stand. Donc c'est un petit peu un vol du sujet de XP, mais totalement accepté. Et donc du coup, voilà, petite surprise, petit cadeau. Et on revient juste après sur FF 14. On commence le tour du stand avec un remake HD, celui de Final Fantasy X et XII. Vendu séparément en démat ou en compilation dans une boîte, ces deux RPG flamboyants ont non seulement été retravaillés graphiquement, avec notamment une interface plus discrète et mieux intégrée dans une image HD 16 neuvième, mais profiteront également d'un gros travail de fond au niveau sonore, avec plus de 60 thèmes réarrangés pour cette version. On nous promet même une ou deux missions inédites. Pas de date précise annoncée, mais une sortie prévue début 2014. Également proposée en version jouable, Lightning Returns sera le troisième et normalement dernier épisode à prendre place dans l'univers de Final Fantasy XIII. A priori, un peu plus orienté Action que FF 13-2, il devrait aussi remettre au goût du jour le système de combat à base de changement de costume à la volée, qui avait été très apprécié dans FF 12-2. Un titre qui sera certainement soigneusement décortiqué dans XP en février ou en mars 2014. Présenté uniquement en vidéo, Dragon Dragon 3 devrait faire parler de lui en début d'année prochaine sous son nom international, Drakengard 3. Prévu sur PS3, cet action RPG développé par Access Games alterne les phases de Bitvomall et les phases de combat aérien, ces dernières étant sans doute les plus funs, car on peut prendre le contrôle du dragon pour brûler et aplatir ses adversaires. Les musiques sublimes et les cinématiques remarquablement bien mis en scène font plaisir à voir, mais ne dissipent pas une petite inquiétude. Car le cœur du jeu, c'est-à-dire les dogfights de dragon, semble un peu poussif et saccadé. Une grande partie du stand était consacrée à FF 14, RIM Reborn, le MMO sorti depuis fin août sur PS3 et PC. C'était clairement le jeu du stand qui attirait le plus de monde. Son succès international était en partie responsable de plusieurs problèmes de place sur les serveurs, ce qui empêchait les nouveaux joueurs de créer leur perso et d'excéder au jeu. Dans l'urgence, Square Enix avait même suspendu pendant un temps la vente dématérialisée pour essayer de contenir le rush. C'était un peu plus de joueurs qui ont déclaré la vente dématérialisée. Ceux qui venaient essayer le jeu sur le stand se voyaient même offrir un T-shirt avec la mention I beat Titan, une référence à l'un des boss du jeu. nous avons vu que nous ne pas avoir eu plein de joueurs de l'équipe ou de l'online en l'online, donc les joueurs de communication ne sont pas plus en jeu. C'est ce qui est assez intéressant, mais c'est que le Final Fantasy XIV, ce sont des gens qui n'ont pas de FF et de parler, au sujet de la fin, on se voit pas les jeux dans les jeux qui n'ont pas de jeu. On termine avec la bonne surprise du stand, Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call. Le jeu musical qui avait vraiment fait sensation, l'an dernier, puisqu'on pouvait jouer avec les musiques de Final Fantasy, c'est trop bien. Donc, Clash on the Big Bridge, on a une équipe qui se bat contre, là c'est un tombéry, et donc il faut toucher les touches au moment où elles arrivent. Et après, quand on a des touches avec des flèches, il faut faire bouger le stylet dans le sens indiqué par la flèche. Donc le tout, c'est d'avoir le timing parfait quand le bouton arrive dans le cercle. Le truc bien, c'est que c'est une musique de Final Fantasy et que c'est super facile à prendre en main. Donc, si vous avez joué au Final Fantasy, ça permet de s'amuser avec les musiques qu'on connaît. Ça permet de découvrir des musiques qu'on connaît pas aussi et peut-être d'avoir envie de jouer au jeu. On sait pas. Et pour finir, on laisse le mot de la fin à Monsieur Hashimoto, vice-président de Square Enix, qui nous donne son point de vue sur cette édition du TGS. C'est aussi le 1.5 de Kingdom Hearts. Donc, je vous remercie. Voilà, on revient sur Paris après ce petit tour par Tokyo et on va réaborder une nouvelle fois vos expériences personnelles dans la FF14. Alors, lorsque vous avez commencé la partie, est-ce que vous avez déjà une idée du personnage que vous souhaitiez jouer ? Est-ce que la phase de création de personnages vous a fait changer d'avis pour des raisons peut-être simplement cosmétiques ou autres ? Oui, bien sûr. Alors, l'apparence du personnage dans le MMO, c'est la stat la plus importante, je pense qu'on est tous d'accord. C'est le paramètre. Mais donc, vous, il me semble que vous jouez la même race, c'est ça ? Je crois, oui. Je crois, oui. En fait, si se peut qu'on ait choisi la bonne race et toi... Non, mais clairement, clairement. En fait, voilà, dans FF14, t'as plusieurs races. T'as les humains assimilés, les yures, t'as les hélènes, les elfes like de la forêt. T'as les gros costauds, les roganines. Alors, t'as les hommes et filles-chats qui sont une espèce de... Micotes ? Ouais. Qui sont... qui sont... qui sont... Qui sont vraiment... Disons qu'en gros, ça représente la moitié des populations, je pense, des serveurs Thierry. D'accord. Les filles-chats, enfin... Oui, bah c'est... oui, oui. Mais d'ailleurs, il me semble parce que toutes ces races sont issues de FF11, en fait, dans lesquelles elles avaient d'autres noms. Et si je me plante pas dans FF11, l'équivalent des micotes n'était que féminin. Je crois que tu pouvais pas avoir d'hommes-chats dans FF11. Ouais, donc on atteint la parité, c'est bien. C'était l'essence même du personnage dès le départ, c'est-à-dire, vous allez avoir vos filles-chats. D'accord. Là, ils ont rajouté les... Et donc, du coup, il faut changer des filles ou des hommes-chats. Non, non, non. Ce qui reste aussi la plus importante, finalement... Là, c'est la lafelle, quoi. La lafelle... Les petits... Les petits... Les petits... Oui, d'accord. Petit par la taille, mais pour le courage. Non, mais ce qui est drôle... Bah non, mais moi, je joue un micote masculin. Ouais. Donc un homme-chat. Un homme-chat, voilà. Mais j'étais pas du tout dans ce délire de Neko et compagnie. C'est simplement parce... Voilà, il avait une belle gueule. Il avait une jolie queue. J'ai fait une queue de lion. Oui, c'est vrai. J'ai fait... J'ai passé du temps sur ma petite... Oui, parce que tu peux changer... Voilà. En vrai, t'as plusieurs styles de queue. Bon, et moi, c'est une queue de lion. D'accord. Voilà. Quand il s'assoit, alors qu'il n'y a pas de chaise, il s'assoit avec les... Comme un félin. Ça t'a plu, le... Ah bah non, mais moi, j'aime bien quand il y a une cohérence. Quand il y a une cohérence dans les emotes de tes personnages, moi, j'aime bien. Et puis parce que, en fait, je voulais... Je joue un archer, moi, en fait. À la base, je voulais faire de l'arc. Et donc, je voulais de la dexte. Et je me suis dit, ce qui colle le mieux avec quelque chose de... C'est un chat. C'est un chat, c'est... C'était très roleplay, il faut le dire. Oui, je suis très... Ah ouais, alors attention, quand on joue, c'est roleplay. C'est... Messire... Bien le bon soir. Oui, voilà. D'accord. Un certain niveau d'expression. Donc, t'es parti... Toi, t'es parti sur archer. Archer. Toi, Moguri. Je suis parti sur dragon, enfin... L'ancien Maître d'Aste. Ouais, Maître d'Aste qui devient dragon après. Mais c'est uniquement parce que je trouve qu'un petit Lalafell avec une armure de dragon, c'est trop classe. Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement en commençant à jouer ? Donc, à FF14, à Rim Reborn. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez accroché et que vous avez décidé de continuer ? Le premier truc, c'est... Visuellement, t'es... Je crois que t'es content. Même sur PS3, hein. J'imagine que sur PC en ultra et que des trucs et tout, ça t'éclate la gueule si t'arrives à le faire tourner. Mais rien que sur PS3, moi, je trouve ça tout à fait agréable. Ok. Donc, visuellement, ça tient la route. Et au niveau du gain de la lumière... En fait, il y a une bonne gestion de la lumière. Oui, c'est vrai. C'est ça. T'as... Quand t'es en plein soleil, t'as les effets atmosphériques qui sont assez réussis. Quand t'es en plein soleil, tu vois effectivement la roche qui, lui, qui est vraiment éclatante. Quand t'es sous la pluie, c'est bien rendu. Alors, un truc que j'apprécie, tous les MMO un peu d'antan... Comment dire ? Dès que c'était la nuit, bah, t'y voyais vraiment que dalle. Et ça, c'était chiant parce que la nuit, c'est à peu près la moitié de la journée. À moins qu'on triche dans les jeux, il y en a qui trichent. Et donc, c'est embêtant pour se retrouver et se repérer. Donc là, la nuit, tu vois quand même, tu peux te repérer, c'est juste très sombre. Ça, c'est bien. Et puis, le gameplay... Qu'est-ce qui vous a accroché en termes de gameplay, par exemple, sur le système de combat ? Ça se distingue en quoi des jeux solo de la série FF ? Est-ce que c'est la dimension réellement raide, le fait de pouvoir vraiment avoir plusieurs compétences dans son équipe et que ses compétences ne soient pas contrôlées par une seule personne, mais vraiment chacun a sa personnalité, a ses sorts, a son propre développement ? Ça, finalement, tu réalises toute l'ampleur de ça assez tard dans le jeu, finalement. Parce que ton premier donjon, donc c'est dans les donjons que tu vas voir vraiment... C'est là que tu te regroupes vraiment entre joueurs et qu'il faut forcément que les rôles soient attribués. Ton premier donjon intervient aux alentours du niveau 15, c'est ça ? Tu as une histoire personnelle qui t'emmène jusqu'au niveau maximum, qui t'oblige à passer par les donjons pour avancer l'histoire. Il y a des donjons qui sont optionnels, il y a des gros combats contre les primordiaux, notamment. Il y a Ifrit dans la critique, bien connu des services Final Fantasy. Donc tu es obligé, effectivement, tu as la partie MMO, tu es obligé de ne pas être tout seul dans ton coin, mais de te regrouper pour avancer dans l'aventure. Tu ne le vois pas dès le début, quand même. D'autant que les premiers donjons se font un 4, ce qui n'est pas le... Un truc qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a tous les éléments pour bien t'apprendre à jouer un MMO. Alors, c'est souvent optionnel, mais tu as des mandats de guildes, enfin voilà, des trucs qui t'apprennent les bases de rester à distance des monstres pour qui tu n'as pas dessus quand tu es à distance. Un truc de base, enfin... Mais je n'ai pas vu le terme kiter, par contre. Oui, bah c'est... Alors que moi, je kite comme avatar, si je peux... Si tu veux t'exprimer ainsi. Si je veux m'exprimer ainsi. Kiter, Thierry, dans un MMO ou même dans un jeu classique, c'est quand tu... Est-ce que c'est mieux que tu joues un homme-chat ou... Non, non. Kite, c'est un cerf-volant. Comme le cerf-volant. En fait, c'est tenir le monstre à distance, généralement en le ralentissant. Et quand toi tu peux tirer à distance, donc tu... Il est ralenti ou toi tu vas plus vite. Donc tu t'écartes, tu tires. Il s'approche, tu t'écartes, tu tires et tu fais des cercles. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'avec le... Non, c'est pas du tout une technique de guérilla ancestral. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'archer ou le barde plus tard, donc tu utilises l'arc. Et ce qui est bien, c'est que tu peux balancer tes compétences en mouvement. Contrairement à ceux qui balancent des sorts. Dès que tu bouges un an, en fait... Attends deux secondes, je dois poser les sorts. Alors que moi non, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Il frisse, il avait mal au crâne. Il me l'a dit après. Franchement, mais non. Donc, t'as une structure d'aventure avec une épopée personnelle. T'as une histoire qui tourne autour des cristaux, de la sauvegarde de la planète, donc du monde qui a été marqué par cette fin de la première version du jeu. Des méchants, un empire. On est dans FF, hein, Thierry. Il y a Empire, Chocobo, Airship, il y a tout ça. Mais rien que dans le scénario, c'est très référencé aux anciens FF. Tu le sens vraiment, quoi. L'Empire fait penser à la fois aux empires des premiers FF, comme t'as pu les voir dans le 2 ou le 3. Et là, FF12, ils ont des styles de juges. Oui, esthétiquement, ils ressemblent énormément aux juges d'FF12. Et quand t'es un joueur de FF, t'es pris par surprise, parce que t'as plus l'habitude qu'on te rappelle ces trucs-là. Ouais, t'es là, tu t'attends à un truc un peu bizarre, et puis d'un coup, c'est les vrais trucs. Et là, tu dis, oh, oh ! En sachant que les personnes qui avaient joué au premier FF14 ont droit à quelques scènes bonus, je crois, ou à certains PNJ qui ne réagissent pas exactement de la même manière. Des objets à conserver. Voilà, ouais, c'est ça. Donc bon, c'est une petite attention qui est simple. C'est bien. Quel est votre souvenir le plus fort jusqu'à maintenant dans vos parties respectives ? Est-ce qu'il y a à un moment donné une anecdote que vous pouvez partager un petit peu avec les téléspectateurs ? Moi, ce que je peux te dire... Un truc cool ou un truc marquant ou une grosse lose ? Moi, c'est une lose. Vas-y, euh... Non, bah... En jouant sur PC, genre, chaque fois que je joue, grosso modo, je me dis au moins une fois dans la session, qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Il y a des environnements, des trucs comme ça. Un moment sympa, c'est la première fois où tu peux accéder au dirigeable. Parce que tu as une belle musique. Les musiques sont très très belles dans ce jeu. Tu parlais à Muguri des compositeurs qu'ils ont rappelés pour le titre. Ils ont respecté plein de trucs. Et ouais, ça se sent. Là, tu te dis, ça y est, c'est l'aventure. Je lui ai un truc bien. Bon. Toi, Muguri. Ouais, alors, en moment sympa, c'est la première fois que tu peux avoir ton propre chocobo. C'est toujours sympa. Bon, voilà, c'est le truc que tu attends. Ça intervient au niveau 20, si je me fais pas... Tu l'as nommé comment, ton chocobo ? Je l'ai nommé Linus. Linus ? Voilà, ouais. D'accord. Ah, c'est mignon. Bah, c'est... C'est Peanuts, quoi. Moi, je reste celui-là à la fin. Voilà, tout ça. Ça s'appelle le chocobo gosse. Oui, bah, c'est... Et donc, ça, c'est toujours un moment sympa. En plus, la première fois que tu montes dessus, t'as la musique du chocobo, tout ça, t'es content. T'es content, tu l'as attendu longtemps. Et sinon, un moment plus... Alors là, c'était plus sombre, aussi. C'était quand on jouait ensemble, on jouait avec Mehdi et Mickey. On s'est retrouvés dans une instance, donc un donjon, ce dont on parlait tout à l'heure. Où, du coup, nous, on jouait à trois, et les instances se font à quatre. Donc, il y avait trois rôles qui étaient remplis. Qui étaient, donc, deux DPS, c'est-à-dire les personnes qui sont... Les jobs qui font des dégâts, qui doivent tuer les monstres. Et le healer, c'est-à-dire le mage blanc qui soigne... Mickey, donc, est un soignant. Voilà, c'est ça. Première classe, j'imagine. Oui. Et donc, il ne restait que le... Donc, ce qu'on appelle le tank, enfin, un principe assez connu, dont le rôle est d'attirer l'agressivité des ennemis, d'énerver les ennemis pour qu'ils le frappent, oui. Parce qu'il y a un gros bouclier, une grosse armure. C'est ça. Et il a des skills, enfin, des techniques pour dire aux ennemis, il doit les énerver, je ne sais pas, mal parler sur leur mer ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, cette fonction-là qui est primordiale, qui est super importante, on n'avait personne à portée de main. Donc, dans ce cas-là, le jeu te cherche un... D'accord. Et puis, il y a quelqu'un qui... Voilà. Mais c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Et là, il se trouve que la personne... Bon, c'était un donjon qui arrivait assez tôt dans l'aventure, donc ça allait, mais il se trouve que la personne ne savait pas ce que c'était le métier de son personnage. Donc, c'est... On se retrouvait dans des situations où les monstres étaient sur le healer ou sur moi, ça n'a pas de sens. Et le mec... Le mec nous les amenait. Il faisait vraiment n'importe quoi. Et on rageait. On rageait. Nous, on était sur... On parlait au casque. On parlait... On avait un petit logiciel où on parlait entre nous. Ouais. Et le pauvre, le pauvre, on a pris plein la gueule, mais sans le savoir. Ouais, voilà. Alors que ses parents devaient être complètement respectables, j'imagine. Oui. Très certainement. Très certainement. Et puis, peut-être que maintenant, il a appris... Tu vois, c'était un nouveau joueur. Bon, il ne savait pas comment ça marchait. Le pauvre, ce n'était pas de sa faute. Mais sur le coup, c'est énervant. C'est énervant. Le mec va vraiment chercher. Déjà, il partait tout seul. C'est-à-dire qu'il faisait l'inverse de ce qu'il était censé faire. Il partait tout seul. Déjà, nous, on est là. On disait, attends, vas-y, on joue. On est un pack. On est un pack. Le mec partait tout seul. Allait chercher beaucoup d'ennemis. Du coup, il faisait un petit peu redoyer. Il courait vers nous, vers le healer, pour lui tourner autour. Alors que, Seb, tu sais bien, quand tu veux te faire healer, il ne faut pas courir dans tous les sens. Le mec arrive. Et puis, du coup, le Mickey, il essaye de healer. Et puis, les monstres... Ça fait qu'il... Mais attends, il y a un mec qui le soigne, là. Mais voilà, il y a un mec qui le soigne. Donc, le monstre, tu sais, il n'est pas intelligent, mais il réfléchit un petit peu quand même. Il disait, attends, si j'élimine le soigneur, je retire ce paramètre. Et donc, ça va me permettre de remplir les autres par la suite. Et donc, Mickey se faisait taper, quoi. Et sachant que le tank ne faisait pas ces fameux skills qui sont censés reprendre l'agressivité des monstres. Bon, ben, voilà. C'était Mickey qui se prenait tous les coups. Le mec était nul. Le mec était nul. Mais du coup, c'est marrant. Ouais. Non, non, mais on a gagné. On rigolait. On rigolait. Parce que nos insultes, elles étaient drôles à nous. Donc, on rigolait. Mais c'était que des insultes entre nous. Jamais on ne serait permis de l'insulter. Non, ouais. Parce qu'il y a des bonnes mœurs, sans respect, de politesse. Alors, moi, par contre, donc, pour contrebalancer avec ce souvenir un petit peu, pareil, c'était une session avec, donc, Kevin et Mickey. On jouait. Et il faut savoir que Mickey, c'était son premier MMO. Donc, c'est beau. Tu vois ? C'était une autre chose. Toi, c'était pas ton premier ? Non, non, non. Moi, j'ai fait la quatrième prophétie. J'ai fait Dark Age of Kaamelott. J'ai tradé sur Ragnarok Online. Enfin, je connais le principe, tu vois. Mais ça faisait longtemps que moi, je n'avais pas joué à MMO. Mais Mickey, c'était son premier MMO. Et vu qu'on communiquait avec les casques et tout, à un moment donné, on est arrivé. Alors, je crois que c'est quoi ? Ça doit être Hulda, quelque chose, là. Ouais. Je ne sais pas quoi. On sort dehors. On allait faire une quête, je ne sais pas quoi. Et Mickey s'arrête. Il fait... Wouah ! Une tortue géante ! Et là, c'était beau. Tu vois ? Là, c'était beau. Et le mec est resté comme ça. Attends, je vais faire la bagarre. Mais le mec était... Voilà, il était émerveillé. La musique, les images. C'est comme un enfant. Les images qui bougent. Tout ça, il était content. Il était content. Il y a des mecs autour de moi, je peux. Mais non, mais... T'es une personne chez toi ? Mais toi aussi, t'es une personne chez toi ? T'es cette candeur, finalement, qu'on a depuis longtemps perdue. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, effectivement. Et du coup, ça a rappelé de mon film. C'était cool de jouer avec Mickey. Parce qu'après, le problème des MMO, Thierry, c'est que... Bon, après, tu fais l'aventure. Donc là, il y a une épopée personnelle. Tu la suis. C'est bien. Parce que, tu sais, il y a des jeux. Il n'y avait rien à faire. Tu tapes juste des monstres. Voilà. Donc tu vas jusqu'à niveau maximum. Et puis là, t'arrives à ce qu'on appelle le endgame, la fin de jeu. Et la fin de jeu, c'est les raids. Un raid, c'est-à-dire un regroupement à pas mal de personnes. Ça dépend des MMO. Mais là, dans FF14, je crois qu'on monte à 24. Et tu vas faire des trucs assez difficiles où là, les 24 personnes doivent être coordonnées. Donc déjà, ça veut dire que logistiquement, tu dois avoir 24 personnes qui soient là, par exemple, le soir, aux bonnes heures et tout, prêtes à... Voilà. Qui connaissent, qui savent quoi faire parce que tu n'as pas réexpliqué 10 000 fois. Mais c'est là que tu en arrives à la discipline du MMO, quoi. C'est-à-dire que ça devient une discipline. Et c'est le côté qui me branche le moins, moi. Bah, c'est quoi, et qui me fait un peu peur dans ce sujet ? Non, mais c'est vrai. Non, mais non, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Non, mais rentrer dans les strates un petit peu, c'est drôle. Notamment contre le boss, les blobs là où il fallait, les bombeaux là, il fallait qu'ils explosent. Oui, oui, oui. Ouais, ça c'est drôle. C'est nécessaire et c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Mais après, dans les strates de strates de... Je comprends. Et puis c'est surtout dans la discipline, c'est-à-dire le fait de, comme tu disais, devoir être là une certaine heure, ça devient pas une contrainte, mais c'est un engagement et ça peut devenir une pression que tu n'as pas forcément envie d'avoir. Mais après, tu peux jouer aussi avec des gens agréables et effectivement, le fait de faire 24 personnes à coordonner, c'est un sacré challenge. C'est ça. Et quand tout le monde fait bien les trucs qu'il faut, que ça se passe net, sans bavure, qu'il y a peut-être un truc, il y a un lag, peut-être, ok, tu rattrapes et tout, tu gères des situations inattendues, tu as des vrais moments d'émerveillement et de satisfaction qui sont le vrai sel du truc. Ça donne envie. Et du coup, on va arrêter un petit peu cet extra-life, mais juste avant, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui n'ont pas encore essayé un MMO, qui veulent peut-être donner leur chance à FF14 ou à une autre MMO, en l'occurrence à FF14 plutôt, quel serait votre conseil ? Peut-être un petit truc, une petite astuce, un truc à savoir, un truc à ne pas faire ou à faire ? Il ne faut pas avoir peur. Dans les MMO, la plupart des gens sont vraiment gentils, peuvent aider. Si on demande poliment en s'exprimant correctement, il n'y a pas de problème. C'est une bonne question Thierry, parce qu'on est sur des serveurs européens où il y a des gens de toutes les langues qui vont parler parfois dans leur langue. Bien sûr, après, à l'international, c'est l'anglais. On va parler un peu tous anglais quand il le faut. Et le jeu propose une traduction automatique de certains termes. Hérité de FF11 aussi. Tu peux construire la limite des phrases cohérentes dans l'univers du jeu avec ces options-là. Tu appuies sur table, sur PC, dans le chat. Tu peux dire pour tel machin, je cherche des gens. Avez-vous de la place, s'il vous plaît ? D'accord, parce que moi, je ne vois que des initiales. Genre FTA, DPS... Oui, mais c'est aussi... En fait, c'est des mots que tu vois encadrés en vert et rouge, il me semble. Ah oui, OK. Tout à fait, OK, je vois. Et c'est aussi ce qui fait qu'il reste très jouable à la manette. D'accord. Oui, alors ça, oui. On n'en a pas parlé, mais du coup, on ne va pas trop en parler. Mais à la manette, non, franchement, c'est... J'avais peur aussi de ce truc-là, parce que moi, je me dis, attends, MMO, tu fais les macros, tu fais pour communiquer et tout. Bon, par contre, pour communiquer, c'est galère. Oui, mais tu as ça, justement. Ce principe-là te permet de... Les phrases élémentaires, tu peux les sortir sans passer par un clavier virtuel qui te prendrait 3 heures. Et puis même, tu peux jouer, ça se joue. Tu n'es pas désavantagé quand tu as une manette. Sur certains points, même au contraire. Oui, mais tout ça, ça vient aussi de FF11 qui, à la base, avait été développé sur PS2 avant d'être développé sur PC, et qui était prévu pour la manette. Il était FF11 pendant longtemps, les joueurs, même sur PC, jouaient à la manette. Et donc, tout ce savoir-faire, entre guillemets, de maniabilité de manette a été repris... Moi, je voudrais juste dire de ne pas avoir peur si vous êtes quelqu'un de sensé. Vous pouvez regarder, vous renseigner un peu sur votre classe sur Internet, éventuellement sur les donjons si vous stressez. Mais les gens, généralement, sont prêts à aider. Il suffit de demander. Et après, je crois qu'il y a une guilde des téléspectateurs de NoLife sur Moogle. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir sur le forum. Et bien merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé un petit peu vos aventures dans FF14 à Realm Reborn. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde !